... Merci d'être là. Et donc, on va avoir le plaisir de se faire plaisir en parlant de recueil de nouvelles. Alors, c'est ma petite marotte, donc je suis complètement parti pris. Et qu'en tant que directrice du festival, je me permets d'avoir des partis pris. Donc, le recueil de nouvelles et la nouvelle, c'est un genre qui me tient très, très à cœur. Et nous avons la chance d'avoir une magnifique brochette de nouvelles listes avec nous. Donc, une magnifique au sens de jolie dame et d'un monsieur et magnifique au sens d'auteur. Donc, on va faire dans l'ordre linéaire. Donc, l'ordre linéaire, ça va être Katie Stewart. Stewart, désolée. Oh, excuse-moi, mais moi, je ne dis pas Johnny Depp et je ne sais pas quoi. Donc, voilà, je ne sais pas dire. Donc, Nathalie Do, c'est français. C'est bon, je le dis bien. Karim Berrou... C'est dur. Karim Berrouka, Likam et Sylvie Denis. Donc, voilà, c'est un très chouette panel. Et je vais vous laisser chacun prendre la parole à votre tour pour nous parler de votre dernière actualité, grosso modo, qu'on sache un peu où vous en êtes. Et avant de lancer ça, on n'a pas vérifié que tout le monde avait bien un micro. Donc, on met normalement tout marche. Donc, on fait ça dans l'ordre linéaire. Katie, qui a de la tchatche, va entamer. Donc, tu nous parles un peu de ta dernière... Enfin, voilà, de ton actualité récente en deux mots avant de débarrer. J'ai de la tchatche, mais je n'ai pas d'actualité visible puisque ma dernière publication, c'est une nouvelle isolée dans un recueil des éditions La Volte qui s'appelle Retour au pays létal et qui est une expérience particulière dont je parlerai peut-être un peu plus tard, mais qui est une construction un peu particulière et un exercice un peu particulier puisque c'est de l'auto-science-fiction. En recueil de nouvelles, j'ai un recueil de science-fiction qui commence déjà à être ancien, qui est Connexion interrompue et qui est un recueil qui est de moins en moins de la science-fiction puisque c'était de l'anticipation légère sur ce que deviennent les liens entre les gens, les liens entre les gens et leur passé, les liens en général dans des mondes hyper connectés ou hyper technologiques. Et plus ça passe, plus je me rends compte que les actualités du monde, je retrouve des petites choses qui étaient déjà dans mon recueil. Donc c'est assez amusant. C'est-à-dire que... Bon là, c'était juste la phase présentation. Tu passes à Nathalie. Il faut dire quoi déjà ? Un peu ta dernière actualité. Bonjour à tout le monde. Pour resituer un peu... Donc je suis une noveliste anonyme. Ouais, super anonyme. On vient juste des... Non, non, je suis repentie puisque là, maintenant, je travaille surtout sur du roman. Non, donc là, j'ai mes deux premiers recueils de nouvelles. J'en ai commis un autre aux éditions Rivière Blanche qui s'appelle Tangram. Et puis j'ai même fait un hybride puisque chez Mythologica, j'ai publié En revenir aux fées l'année dernière qui est un roman mosaïque. Donc chaque chapitre peut être lu comme une nouvelle. Et en même temps, le tout se lit dans l'ordre. Et il y a une vraie progression chronologique et une vraie progression au niveau de l'intrigue globale. Donc ensuite, j'ai continué à écrire des nouvelles en anthologie. Et la toute dernière qui est sortie, c'est dans l'anthologie du Salon Fantastique. Donc c'est paru en fin février cette année. Et l'anthologie s'appelle Légendes abyssales. Donc je me suis bien amusée puisque là où tout le monde attendait un texte sur les profondeurs marines, moi j'ai préféré partir dans les profondeurs de l'inconscient. Il y a aussi des abysses dans nos têtes. Voilà. Et ça m'arrive aussi. Voilà, voilà. Et aussi juste une petite anecdote amusante, c'est que pour ces deux recueils de nouvelles-là, j'ai été dirigée par mon voisin, que j'avais moi-même dirigée il y a très longtemps dans une anthologie dont il avait été un auteur. Donc après, il s'est vengé. Il m'a fouetté pour mon recueil. J'espère. Donc Karim, j'ai un bouquin qui sort qui s'appelle Le club des punks contre l'apocalypse zombie. C'est tout un programme. Et il sort aujourd'hui, en avant-première, s'il arrive, s'il est, si on retrouve les cartons. Et puis sinon, voilà, ça c'est l'actualité. Et après, un recueil de nouvelles qui est sorti il y a quelques années et beaucoup de nouvelles publiées à gauche, à droite, dont on parlera éventuellement plus tard. Bon, moi, c'est l'ICAM. Au niveau de l'actualité, j'ai écrit une novella qui s'appelle Azoulon et qui vient de recevoir au mois de mars le prix Bob Moran. Contre tout chacal, oui. Et autrement, j'ai commis un recueil de nouvelles, La chimère aux ailes de feu, qui est sorti en 2012, si je me souviens bien, dirigé par Karim Berroca, qui s'en souvient peut-être. Et qui est, j'appelle ça un pseudo-roman, c'est-à-dire qu'au début, je voulais écrire un roman et j'avais une première nouvelle, Le siège rouge sans. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire des nouvelles toujours dans le même univers. Et puis, au bout d'un moment, je les ai agencées. Alors, c'est pas dans l'orthonologique, mais ça raconte une seule et même histoire avec un même héros. Et en fait, le but étant de reconstituer la chimère. Oui. Je ne suis pas très actuelle, mais ça ne fait rien. La dernière nouvelle qui est parue, ça doit être celle dans l'anthologie 42. C'est récent quand même, c'est novembre. C'est relativement récent, oui. Et par ailleurs, je travaille sur un roman depuis un certain temps. Et la nouvelle parue dans 42 fait partie de ce qui sera un cycle de nouvelles. Mais je n'ai pas encore travaillé dessus parce que j'ai travaillé sur le roman. Non, mais c'est vraiment un processus qui nous intéresse, on va dire, lors de cette table ronde, puisque vous avez tous un petit peu évoqué à la fois une nouvelle dans un univers de roman, un début de roman qui est devenu un recueil de nouvelles. Et c'est vraiment ce processus qui va nous intéresser, puisque au-delà de la nouvelle, ces nouvelles peuvent constituer des recueils, des suites. Et on va partir un petit peu sur ce sujet. Donc j'ai presque envie de dire que je commencerai bien avec l'ICAM qui est partie de son idée de roman et qui a évolué vers la nouvelle. Et puis après, on rebondira un petit peu là-dessus. Donc voilà, comment, en partant d'une idée de roman, c'est l'histoire d'un échec en fait. Mais parfois l'échec et voilà. C'est-à-dire qu'à la base, j'écris plus facilement des romans que des nouvelles. J'ai publié plusieurs romans dans un univers qui s'appelle les Chroniques d'Estrige. Et pour une fois, j'avais un nouvel univers et je voulais écrire un roman. Et j'ai un premier texte, Le siège rouge sang, qui était censé être le premier chapitre d'un roman. Et je cale. J'essaie d'y revenir une fois, deux fois, trois fois, six mois sans que j'arrive à écrire ce deuxième chapitre. Et en fait, petit à petit, j'ai une autre nouvelle qui arrive avec le même univers, mais des personnages différents. Et à chaque fois, c'est le même processus. Et à la fin, au bout de cinq ou six nouvelles dans le même univers, j'ai une novella qui arrive et qui vient faire, on va dire, une dernière nouvelle qui vient faire un peu le liant sur tout le recueil. Ça reste un recueil de nouvelles puisque au fil de la lecture, on comprend qu'il y a une intrigue sous-jacente, mais ça reste un recueil de nouvelles parce qu'à chaque fois, on a une petite intrigue et une petite chute. Mais c'est une seule et même histoire. Est-ce qu'on fait ça ? Oui, moi, juste dire un mot sur le livre parce que j'ai bossé dessus avec tout. Enfin, j'ai bossé dessus. Je t'ai fait bosser dessus. C'est un peu le contraire de ce qu'on appelle les fix-up, de beaucoup de romans des années 50-60 aux Etats-Unis qui étaient proposés de nouvelles comme Fondation ou les Chroniques Martiennes qui sont à la base des recueils de nouvelles qui ont été vendus comme des romans. En fait, ce qui se passait, c'est que les nouvelles ou novellas apparaissaient d'abord dans les revues et ensuite, les gens, avec le développement du livre de poche et tout ça, les gens faisaient des recueils qui paraissaient et qui devenaient des volumes uniques. Et c'est qu'ils faisaient un volume unique. Donc ça s'appelle un fix-up, effectivement, en anglais. Mais quand on lit les Chroniques Martiennes que vous avez peut-être lues, on voit vraiment qu'il n'y a pas une unité du tout au niveau du texte, au niveau de... Ça a été quand même vendu, enfin, c'est toujours vendu comme un roman. Le livre de l'ICAM est un peu plus que ça quand même parce qu'on peut lire séparément la plupart des nouvelles, mais la dernière grande nouvelle permet de relier, en fait, tous les textes, ce qui donne un plus au recueil de nouvelles qui, comme par exemple celui-là, est quelque chose de complètement disparate ou c'est des textes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est un peu un truc qu'on avait essayé de se faire dans Grifedon. C'est d'avoir, quand je m'occupais de la collection des recueils, c'est d'avoir des recueils qui se tenaient qu'il y avait une sorte d'homagénéité. Sur l'homagénéité, je voulais dire un mot puisque mon recueil Connexion a interrompu. J'ai voulu qu'il y ait un thème commun, mais je suis quand même partie de nouvelles qui ont été écrites à des époques différentes. Donc le point commun, c'était quand même mon imaginaire et mes obsessions, mais ce n'était pas suffisant. Donc il y a eu un gros travail quand on a travaillé avec Philippe Ward sur ce recueil-là. Bon, j'étais assez libre de travailler mon recueil comme je voulais. mais j'ai bénéficié de l'aide aussi de Sylvie Lenné, qui est quand même une reine des novellistes, qui a fait la préface de ce recueil. Et l'idée, c'était d'accentuer les choses, les points communs, les ambiances communes. Parfois, c'était vraiment des petites choses pour passer d'un texte à l'autre sans être complètement dépaysé. Et tu parlais du dernier texte qui est quelque chose qui est la clé de voûte, en fait. Et ça s'est construit comme ça aussi puisque c'était le seul texte qui n'était ni écrit ni pensé au départ du projet. Donc, c'est ce qui compte. Ça s'appelle ce qui compte. Et finalement, ça a été écrit, complètement écrit, pour relier tous ces recueils qui étaient dans des époques différentes, avec des personnages différents. Mais de temps en temps, il y avait, par exemple, ce que j'appelle les manpower, qui étaient des personnes condamnées à pédaler pour produire de l'énergie pour l'ensemble de la société. Donc, ça se fait maintenant dans les prisons. Je crois que c'est au Brésil qu'ils ont fait ça. Mais bon, à l'époque, c'était juste dans ma tête. Les manpower qui reviennent de temps en temps, qui sont en fond et qui permettent d'être dans quelque chose qui peut se lire ou par petits morceaux, petits apéritifs, où on fait un repas complet avec entrée, plat, dessert et sans être forcément écœuré, sans passer à des choses totalement différentes. Moi, c'est encore pire. Dans le sens où, au début, quand j'ai écrit mes nouvelles, il y avait effectivement un grand thème sur chacun des deux recueils, puisque c'était la ligne de griffe d'encre. Mais je pensais que c'était des textes un peu disparates qui avaient simplement comme point commun de se nourrir de mythes, légendes, folklore. Et puis, en fait, au fil du temps, en travaillant sur mes autres ouvrages, et particulièrement sur En revenir aux faits, je me suis rendue compte qu'à force d'écrire, je m'étais bâtie finalement ma propre mythologie, ma propre cosmogonie, mon propre univers légendaire, qui a deux facettes, une facette terrienne et une facette qui est ailleurs. Et en revenir aux faits, il y a plein de... Dans chaque texte, il y a des passerelles, non seulement entre les textes, entre eux, mais aussi vers des textes écrits précédemment ou qui sont encore à paraître. Et tout se relie, en fait, et ça fait une espèce de tout. Donc... Ouais, voilà. Un peu. Voilà. Mais c'est marrant de se rendre compte, en fait, on n'a pas forcément l'intention au départ, mais de se rendre compte, à postériori ou en cours de création, qu'on a effectivement des obsessions ou des thèmes récurrents et puis qu'on continue à creuser autour, à les travailler, à les interroger au fil des textes. Voilà. Que ce soit en nouvelles, en romans ou en hybrides. Juste rajouter là-dessus, tu parlais des thèmes qu'on creuse. Il y a un moment, enfin, je pense que ça a été pareil pour tout le monde, ce moment où on se rend compte qu'ils sont là, ces thèmes, ce moment où on a suffisamment de recul pour se dire, au-delà de, tiens, j'ai fini un texte, se dire, tiens, c'est le frère, c'est le petit frère de celui-là, ou, ah, bah, dis donc, il répond à une question que j'avais abordée un peu différemment, j'avais tourné autour, mais, voilà. Il y a quelque chose de magique au moment où on voit les parentés ou les liens, on a l'impression de les faire, mais ils sont là, quoi. Ils sont déjà faits. C'est Lovecraft qui disait qu'il écrivait toujours le même texte, en fait. Un novelliste très connu, qui n'est pas acceptable, il expliquait dans les correspondances avec, je ne sais plus quel autre auteur, qu'il avait l'impression d'écrire toujours le même texte. Et quand on lit Lovecraft, on se rend compte que pour beaucoup de textes, c'est exactement toujours la même dynamique et toujours la même obsession. Il tourne en rond. Alors après, chaque texte apporte une histoire différente, mais il y a vraiment une obsession qui ressort très apportée. Oui, je voulais dire que dans mon cas, le fait de savoir que les nouvelles feraient un recueil, en fait, il est arrivé quand on m'a fait la proposition de réunir des nouvelles pour le recueil de l'artère virtuel. Il y avait une première édition avec 3-4 nouvelles et là, c'était possible d'en faire un plus gros. Et donc, j'ai choisi délibérément avec l'éditeur de réunir un certain nombre de nouvelles qui n'avaient pas été écrites délibérément pour se suivre ou ce genre de choses, mais qui se passaient dans un univers à peu près similaire, avec quelques petits écarts parce que je n'avais pas tout prévu. Et là, ce que je suis en train de faire en ce moment, pour la première fois, c'est justement d'avoir prévu dès le départ que ça serait une série de nouvelles. Mais jusqu'à présent, je n'y étais pas arrivée, ce qui m'embêtait bien. D'autre part, pour jardin rituel, elles sont... Alors, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais elles sont plus ou moins par ordre chronologique et par ordre d'éloignement par rapport à la Terre, la planète. Je n'ai jamais vu personne le souligner ou le remarquer. Donc, à mon avis, personne ne l'a vu. Donc, il était temps que je le révèle avec du verre entier. Donc, nous avons une exclusivité en direct. Voilà, le monde entier nous regarde et nous savons enfin que le recueil n'était pas rentre chronologique. C'était important de le dire. Est-ce qu'on a des questions dans le public ou vous souhaitez intervenir ? Ou ils sont timides ce matin ? Ils n'ont pas bu leur café, ils ne sont pas réveillés. Voilà, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui vient à mon secours ? Sinon, ce n'est pas enregistré. Donc, ma question serait, vous avez beaucoup présenté le fait que ça part d'une nouvelle pour grossir vers un recueil voire vers un roman ou d'un roman échoué qui devait devenir une série de nouvelles. Dans le cas de l'ICAM, c'était présenté comme un échec, mais justement, au niveau du processus, est-ce que c'est... Je dirais, qu'est-ce qui fait qu'au début, vous vous dites que je vais plutôt écrire une nouvelle ou plutôt un roman ? Et après, comment est-ce que ça gonfle pour redevenir l'un ou ça dégonfle pour devenir l'autre ? Je ne sais pas si je peux dire gonfler. Voilà. Je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas du tout le même processus. je préfère écrire des nouvelles parce que ça me permet beaucoup plus de liberté au niveau des thématiques, du ton, de la forme, surtout, j'aime bien jouer un peu avec les formes. Le roman, il doit tenir sur beaucoup plus de pages. Donc, il doit... Donc, ce n'est pas impossible de jouer aussi sur les mêmes choses sur les romans, mais c'est quand même plus compliqué à faire tenir, de garder une homogénéité, sur une longue distance. Et puis aussi, il y a un côté pratique, c'est que faire des romans bizarres, c'est assez difficile à placer. C'est-à-dire, quand on les écrit, on aime bien qu'ils soient lus. Écrire des nouvelles barrées, c'est quand même beaucoup plus facile de faire, sans faire un recueil, mais de publier dans une revue ou dans un fonds. Donc, ça, c'est... Castagnette. Sur... Oui, sur la notion d'échec par rapport à la chimère. On entend ? Il faut parler près, près. Moi, je ne sais jamais, avant de prendre la plume, si ça va être un roman ou une nouvelle. La plupart du temps, j'ai envie d'écrire un roman. Mais il s'avère qu'une fois sur trois, c'est une nouvelle. Et ça finit comme... Alors là, je suis quand même obligée de te poser la question, pourquoi est-ce que tu as envie d'écrire un roman au départ ? Parce que c'est vrai, là, on est, on va dire, au milieu de nouvelles listes. Pourquoi, toi, tu as envie d'écrire un roman ? Parce que j'aime rester très longtemps dans le même univers. Et que les univers prennent très vite beaucoup d'ampleur. Et à chaque fois que j'écris une nouvelle, bien souvent, même quand j'écris des nouvelles, je les écris par série dans le même univers. Parce que j'aime gratter, j'aime développer des univers. Ma plume, c'est des personnages que j'étudie, que je profine, que j'essaye de faire le plus réaliste possible. mais ça part toujours d'un univers plus que d'un personnage. Oui, non, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, une des raisons pour lesquelles je préfère, en fait, la nouvelle, c'est proche de ce que disait Caride, c'est qu'on peut avoir toute l'œuvre, toute l'idée et tout le développement en tête en une seule fois. Alors que ce n'est pas du tout le cas, en tout cas pas pour moi, avec un roman. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'écris des romans, j'ai mis 5000 ans à les écrire parce qu'en fait, je n'arrive pas à tenir le truc comme je le fais avec une nouvelle. Ce que j'aime, c'est les idées. C'est souvent l'idée, l'idée, j'écris la nouvelle quand j'ai l'idée et en général l'idée de la fin. Et je veux arriver à la fin, à faire tout le chemin avec les personnages et arriver là. Et c'est beaucoup, pour moi, je me rends compte que c'est vraiment beaucoup plus satisfaisant pour le roman. Mais ça tient vraiment au côté physique, c'est-à-dire que le roman, j'ai rarement été en situation de ne pouvoir faire que ça tout le temps et même quand je peux faire que ça tout le temps, de toute façon, ça ne marche pas. Donc finalement, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'irai répliquer des nouvelles. Mais je ne vais peut-être pas le faire. Il suffit de le dire pour ne plus le faire, mais bon. Et puis oui, parce que le truc de savoir, on sait que, par exemple, pour la saison des singes et l'empire du sommeil, au départ, c'était de nouvelles. C'était une nouvelle qui s'appelait avant Chapollion et qui était dans une des entaux, j'ai oublié le titre, escale, je ne sais plus laquelle c'était. Et en fait, quand je suis arrivée à la fin de cette nouvelle, qui bouclait, où on avait toutes les réponses et tout ce qu'il fallait, je me suis dit qu'en fait, il y avait d'autres idées. Mais les idées se développent de plus en plus pendant que j'écris. Pas extérieurement. Donc finalement, ça a donné deux romans. Donc pour moi, je suis un petit peu comme l'ICAM, à la base, je suis plus romancière que novelliste. Je suis venue à la nouvelle un petit peu par hasard, dans le sens où je travaillais sur un roman. Ça fait 30 ans, en gros, que je travaille sur cet univers-là, qui comportera beaucoup de textes, des romans et des nouvelles. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'avais des enfants en très bas âge, donc je ne pouvais pas vraiment m'immerger dans l'univers de mon roman aussi facilement que j'en avais besoin. Et puis, à ce moment-là, il y avait un directeur d'anthologie qui préparait une anthologie et qui avait lu un petit peu ce que j'écrivais et qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne m'écrirais pas une nouvelle pour mon antho ? » Donc le thème était assez libre. Je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ? » Donc je cherchais une idée, j'ai écrit un texte court qui se situait dans l'univers de mon roman qu'il faut que je reprenne complètement parce qu'entre depuis, l'univers a évolué. Et puis, ça lui a plu, il l'a publié. Et je me suis rendue compte qu'avec les enfants, c'était quand même plus facile d'écrire des textes courts qui demandaient peu d'immersion finalement que des textes longs. Et puis, surtout que le succès de ce premier texte m'a encouragée à en proposer d'autres. Donc ce que j'ai fait, je regardais quels étaient les thèmes des appels à texte. Et puis, s'il y avait un thème qui me parlait, je faisais un texte et puis je l'envoyais. Puis des fois, il était accepté. Des fois, il n'était pas accepté. Des fois, il n'était pas accepté quelque part et il était accepté ailleurs. Et ça s'est construit petit à petit. Et puis, j'ai rarement eu l'initiative d'écrire une nouvelle. C'est plus des thèmes que je voyais et qui me disaient tiens, là, j'aurais quelque chose à dire. J'ai envie d'aborder ce thème. Pourquoi pas ? Et puis, ça marchait ou ça ne marchait pas. Et un jour, j'en ai eu suffisamment pour proposer un recueil. Donc ce que j'avais envoyé, on m'a dit, oui, c'est bien, mais on va se dégager deux thématiques. Donc ce serait bien de faire deux recueils et il va falloir compléter parce qu'il y avait trop peu dans chaque thématique. Et puis là, je me suis lancée, j'ai écrit mes textes. puisque le premier recueil a eu le prix Imaginal dans la catégorie Nouvelle en 2008. Et puis, voilà. Donc après, j'ai eu effectivement des périodes où j'ai eu des histoires. En revenant au fait, c'est un petit peu comme pour la Chimère. C'était au départ un projet de roman à quatre mains avec Jean Millman. Il avait écrit un texte, j'en avais écrit un autre et puis au final, on n'a jamais continué. Je suis retombée sur ce texte un petit peu par hasard en fouillant dans mes archives et je me suis dit mais là, il y a quelque chose à faire. Donc, je l'ai retravaillé et c'est devenu le texte d'ouverture dans Revenir aux Fées et après, j'ai écrit toute la suite et ça a été très rapide. En quelques, je ne sais pas, peut-être en trois mois, j'ai bouclé l'ouvrage. C'était une espèce d'urgence. Ça a été un livre vraiment dans lequel je me suis beaucoup investie au niveau des idées, au niveau de... Je crois que c'est mon livre le plus politique, je pense, au niveau de mes engagements. mais ça a été comme une pause entre les deux tomes de mon cycle romanesque et là, en ce moment, je travaille sur le tome 2 et quand j'ai fini le tome 2, j'attaque un recueil de nouvelles qui se passent dans l'univers des romans et à la demande de l'éditeur parce que si moi, si on me laissait faire, je ferais surtout des romans. Et puis, ce n'est pas des petits romans, c'est quand il me dit maximum 800 000 signes, je fais, oups, comment je vais faire parce que c'est dur de tenir en 800 000 signes pour moi. Alors moi, je ne suis pas du tout romancière du tout. Je suis assez synthétique, j'ai tendance à chercher comment ramasser le plus de choses en un minimum de mots. On peut un côté, chercher le mot juste qui va en dire le plus possible. donc la nouvelle, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Le roman, c'est... En fait, je crois que je ne sais toujours pas faire ça. Donc, j'ai publié un roman, ceci, qui s'appelle un roman, vous voyez, c'est énorme, super lourd, qui a été écrit texte par texte. Donc, en fait, c'est même quand on croit que je fais un roman, c'est des nouvelles, c'est des textes courts qui vont être reliés. Alors, pour relier, ça va, je crois que j'arrive très bien à faire une cohérence entre des choses qui, a priori, ne sont pas faites comme ça, trouver le bon ordre. Je crois que c'est quelque chose que j'arrive à faire plutôt bien. Mais, écrire, me dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, je vais commencer un roman, je vais en avoir pour je ne sais pas combien de temps. Je crois qu'il y a une angoisse du temps aussi qui fait qu'il faut faire vite et bien. Donc, je vais plutôt être attirée par la nouvelle. Alors, en expérience de roman, donc, il y a ça qui est publié. Il y a un roman qui est terminé et qui est très intéressant parce que ça me permet d'avoir des refus d'éditeurs argumentés et de grandes discussions. Encore hier, je répondais à un mail sur la philosophie de la vie, qu'est-ce que c'est le mensonge, les transformations et tout ça. Donc, c'est super intéressant. mais c'est du patchwork. Je crois que je ne sais faire que du patchwork. Des petits morceaux de choses et je pense que c'est une de mes spécialités dans la vie. Regarder à droite, regarder à gauche et inventer un lien entre la droite et la gauche. Prendre des petits morceaux, réparer la trame de ce qui devrait être relié. Je suis obsédée du lien et du coup, je vais partir sur toujours des petites choses. Une de mes passions, c'est participer au prix Pépin chaque année. Donc, le prix Pépin qui est un prix... Tu nous le définis un peu pour ceux qui ne connaissent pas ? Tu m'as interrompue. Qui est donc un prix. Le prix de nouvelles short, short, short puisque ce sont des textes qui comportent moins de 300 caractères un espace comprise. Voilà. Donc, deux tweets. C'est ça. Et j'adore. Un cycle. C'est un défi. Un cycle de tweets. Avec la particularité que les textes doivent être des textes de science-fiction. Donc, un univers, une situation en 300 signes. Voilà, je joue à ça depuis le début du prix. Alors, je n'ai jamais eu le prix. J'ai toujours été dans la dernière sélection. Donc, toujours dans les... dans les petits recueils. Et c'est super amusant. En plus, je suis très contente de mes textes de cette année. Donc, j'espère que j'aurai un prix. Mais le roman, entre le roman et le pépin, je vais plutôt aller vers le pépin, en fait. Il y a une chose aussi rapport à la nouvelle, à part, en plus du plaisir à les écrire et à les lire, c'est que tout le monde n'a pas forcément le temps d'écrire des longs romans parce que ça prend du temps. Et c'est vrai que quand on a tout à coup trois jours, une semaine pour écrire, on fait soit 500 pépins, soit on peut écrire une nouvelle, deux nouvelles. Écrire un roman, il y a des gens qui arrivent à faire ça dans la continuité, à reprendre un roman où ils ont pu travailler pendant une semaine et le refaire trois semaines après. Moi, je n'y arrive pas, je suis incapable, il faut que je fasse tout d'un coup. Et puis, il y a aussi une chose, moi, quand je suis arrivé dans ce milieu, je ne connaissais absolument personne et j'ai rencontré pas mal de gens à travers des forums dont Simil avait créé un truc qui s'appelait Parchemin et Traverse et qui a sorti des anthologies aussi de nouvelles et ça a permis à moi et à beaucoup de gens de se lancer, c'est-à-dire d'écrire des petits textes qui finissaient sur des supports physiques donc c'était toujours agréable. Il y avait un autre grand éditeur à l'époque qui s'appelait L'Oxymore et il y avait des possibilités de publier et c'est vrai que c'est motivant. C'est motivant et la nouvelle écrire une nouvelle l'avoir refusée une fois, deux fois, trois fois, c'est pas très grave. Écrire un roman, deux romans et si c'est jamais publié c'est pas facile à gérer. Donc c'est vrai que moi, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis d'apprendre à écrire, ça m'a permis de savoir ce que j'avais envie d'écrire et ça m'a permis aussi de rentrer dans un milieu qui était quand même assez fermé pour moi. En plus du plaisir que j'ai toujours lu, toujours eu à lire et à écrire des nouvelles. Et donc, Parchemin et Traverse qui existe encore qui est une anthologie qui sort tous les ans, deux ans. La dernière, c'est 42. Donc je peux dire que c'est une des meilleures anthologies de SF française que j'ai jamais lue et quand je dis un truc comme ça, c'est rare. Donc voilà, 42 est sorti à l'occasion des Utopiales. Donc c'est une anthologie Parchemin et Traverse où il y a beaucoup de grands noms, il faut le dire. Donc je ne citerai pas de mémoire. Et il y a des nouveaux qui sont très bien aussi. Oui, oui. Parce que, oui, je voulais rajouter que toutes les nouvelles de Jardin virtuel au départ sont parues dans des fanzines ou dans des revues à l'occasion d'une convention ou des choses comme ça. Parce que l'époque à laquelle elles ont été écrites, c'est-à-dire entre 85 et 2000, il n'y avait pas internet déjà et il n'y avait pas de débouchés professionnels ou presque pas. Donc la mode des anthos étant la fin des années 90 et une bonne... Les nouvelles que j'ai écrites à cette époque, elles étaient dans des anthos mais ça n'allait pas dans le thème dans l'univers Jardin virtuel. Donc en fait, c'est plus celle d'avant. Je voudrais juste rajouter que dans les supports qu'on avait à l'époque aussi, il y avait la revue Faheris des éditions d'Estivénène. J'ai eu l'occasion de publier deux fois dans cette revue. C'était aussi très agréable. Et puis, en plus d'Épépin, je voudrais signaler parce qu'il fait son timide, qu'il y a la fabrique de littérature microscopique qui a été créée par Karim Berrouka, par Jacques Fente Alba et Benoît Jusépin. Et j'ai eu l'honneur d'être leur employée du mois une fois. Donc j'ai écrit deux séries, deux micro-nouvelles. Et ça, la micro-nouvelle, c'est quelque chose qui m'éclate vraiment parce que je suis... J'adore jouer avec les mots. Je fais beaucoup de jeux de mots. Donc il y a des gens qui ne supportent pas, mais moi, j'adore. Et dans les micro-nouvelles, on peut justement énormément jouer avec la... utiliser en même temps, dans quelque chose de très court, les différentes couches de sens d'un même mot. Et c'est vraiment très agréable. Et donc c'est des textes qui sont publiés en ligne uniquement. Mais franchement, il y a des choses vraiment très chouettes, très bien trouvées. Et donc il y a eu aussi les micro-phémérides où là, on nous avait carrément... on était tout un groupe d'auteurs et on nous avait attribué des dates. Et la première série, c'était s'inspirer d'un événement historique lié à cette date et écrire un petit texte dessus. La deuxième série, ça a été de Lucroni. Et il y a vraiment eu des choses très très chouettes. Et ça, c'est sorti chez Walrus Éditions, toujours en numérique. Donc voilà. Il y a aussi la micro-nouvelle qui est... Ça peut faire parfois juste une phrase. Juste une phrase et en une phrase, on vous a raconté une histoire. C'est marrant. On n'a pas dit quelle était notre longueur préférée. Parce que moi, les micro-nouvelles ou des choses comme ça, j'aime en lire mais je ne sais pas faire. Oui, moi, je voulais juste revenir sur ce que disait Karim sur le retour en investissement par rapport au roman et à la nouvelle. J'ai écrit un roman en 1999 qui a été publié en 2009. Seulement. Et la première nouvelle que j'ai écrite, c'est toi qui l'as publié, Sibyl. C'était en 2002, je crois, il me semble. Et je me suis... J'ai écrit cette première nouvelle simplement parce que j'avais deux romans sous le coude que je ne savais pas quoi faire. Je ne connaissais personne dans le milieu exactement comme Karim. C'est des cartes de visite. Oui. Et après, c'est beaucoup plus facile de placer des textes longs. mais commencer par un texte long en disant je vais me faire publier comme ça, connu de personne, ça ne marche pas. Donc, carte de visite ou cheval de Troie ? Ou un, voilà. On a infiltré le milieu avec nos nouvelles. Oui, ça a les limites la carte de visite. J'ai senti très nettement la différence quand Haute-École est sortie. Le fait d'être plus invité à certaines choses, etc. C'est-à-dire qu'on vous prend quand même bizarrement, on ne sait pas pourquoi, plus au sérieux quand on a écrit un roman. Et ça, ça m'agace. de façon absolument terrifiante. Oui, oui, je suis très d'accord. C'est très joli. Moi, j'ai écrit ça, enfin, j'ai publié ça en premier qui est un recueil de nouvelles. Donc, ça, voilà. C'est un peu inaperçu sauf auprès des gens qui étaient assez fans de nouvelles. Et après, j'ai écrit un roman et on voit vraiment la différence. En France, on n'a pas une culture de la nouvelle où on l'avait, on l'a perdue au début du siècle, fin du siècle dernier. Je pense que chez les anglo-saxons, c'est très différent. Les anglo-saxons, il y a des revues, il y a un marché, elles payent les auteurs et voilà, c'est tout. Donc, on va créer le front de libération de la nouvelle parce que là, je pense qu'on est... C'est le pognon qu'il faut libérer. Oh, quelle horreur ! Donc, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est important de... Le front revendicatif de la nouvelle parce que c'est vrai que le nouveliste n'est pas considéré actuellement, hélas, à l'égal du romancier et il n'y a vraiment rien qui justifie ça. Je vais... Voilà, je prends la parole deux secondes et j'aimerais qu'on rebondisse un petit peu. Karim a parlé du plaisir de voir la nouvelle apparaître en support physique. Aujourd'hui, Internet s'est beaucoup développé, les gens lisent sur smartphone. La nouvelle, c'est quelque chose qu'on lit rapidement. Donc, peut-être chacun de vous nous dire un petit peu est-ce que les nouveaux supports ont changé leur rapport, leur vision de la taille de ce qu'ils écrivent ? De la taille ? Oui, la taille, ça compte. En fait, il y a deux questions, je pense. La question du rapport au numérique. J'ai un discours pro-numérique, je lis sur liseuse, il n'y a pas de souci, mais en fait, le plaisir de voir son livre en papier reste inégalé. De le toucher, d'avoir cette chose qui était dans votre tête et qui finalement est collée sur un papier, tableau de chasse. C'est quelque chose qui m'émeut beaucoup plus que de l'avoir sur un support numérique puisque quand on l'écrit sur son ordinateur, c'est déjà le support numérique. Donc, il y a cette transformation qui est quelque chose d'assez jouissif. Maintenant, pour la taille, vu que je suis déjà dans les petites tailles, les tweets, oui, le tweet permet de diviser un pépin en deux et donc, c'est un défi supplémentaire. Mais, voilà. Ça fait quand même au moins 15 ans que j'entends l'histoire de c'est le retour le numérique, donc la forme courte, etc. C'est à la fois vrai et faux, de mon point de vue. C'est-à-dire que c'est vrai que du point de vue des auteurs, ça facilite terriblement la publication, mais ça étale aussi le plus potentiel, c'est-à-dire qu'il est plus difficile de l'atteindre, quelque part. Ce qui, donc, c'est à la fois bien et pas bien, comme n'importe quoi. Ah, oui ? Oui, c'est un support qui est différent, c'est un support, ça va permettre de faire des choses comme ce dont tu parlais, la fabrique de littérature microscopique qui permet de publier tous les jours des micro-novels qu'on ne pourrait pas publier autrement. Il y a un auteur qui s'appelle Léon Henry qui est un excellent auteur et qui fait des nouvelles régulièrement, à peu près une cadence, une par mois, qui a fait une sorte de mailing list et qui, donc, ça, c'est des supports. Ça ne change rien au niveau de la nouvelle elle-même. Mais, par contre, quand on disait, on parlait tout à l'heure de manque de reconnaissance des nouvelles, si en plus, elles sont uniquement publiées sur Internet, gratuitement, je pense que ça, c'est encore moins considéré, que ce soit bon ou pas. Et puis après, il y a aussi le problème où est-ce qu'on va les trouver, s'il y en a partout, dans tous les sens, lesquels on va lire. Juste, je voulais rajouter quelque chose sur les technologies, ce que les technologies ont changé dans mon écriture. J'écris sur mon smartphone. On m'aurait dit tu vas écrire sur ton smartphone, j'aurais rigolé. Et je me suis retrouvée à faire ça parce qu'il y a eu une période où j'étais tout le temps dans les transports en commun. et avec des idées en permanence, avec du temps qui pour moi a été perdu et pas spécialement envie de lire par moments. Donc, j'ai des carnets. Alors, je peux vous vider mon sac. Il y a toujours un carnet, mais j'ai pris l'habitude avec Evernote, qui est un logiciel formidable, de noter des petites choses. Au départ, c'était je note une idée pour un truc ou je repense à un texte. Ah tiens, si j'infléchissais de cette manière-là et je le note pour ne pas l'oublier. Et avec les claviers qui sont de plus en plus ergonomiques et qui permettent de glisser simplement. On glisse le doigt d'une être à l'autre et finalement, on n'est pas à tapoter. Ça va plus vite. Il y a une autre, c'est comme de l'écriture cursive. et je me suis retrouvée à écrire des textes sur smartphone et à trouver ça intéressant avec aussi une réflexion. Est-ce que j'écris la même chose ? Est-ce que je ne vais pas encore plus vers l'efficacité parce que ça prend un peu plus de temps et donc on arrive sur des choses qui vont être encore plus brèves et mes pépins de cette année, j'étais déjà sur smartphone. Il y a un débat de vieux littéraires pour savoir si les textes qu'on écrit sur papier, à la main ou sur un ordinateur sont les mêmes et il y a des gens... Prends le micro, Cathy, pour répondre. Oui, en fait, je pense que ce ne sont pas les mêmes. Je fais partie des gens qui passent d'un support à l'autre, c'est un support, non, c'est pas un support, d'un moyen à l'autre, d'une technique à l'autre. Je me débloque en imprimant et en recommençant à écrire avec une plume et je repasse et c'est différent. J'ai remarqué des différences. Il va plus y avoir de recherche poétique sur l'écrit à la main. J'allais dire... On peut passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de choix à faire de manière définitive. Moi, j'écris aussi de la poésie. La poésie, je l'écris que sur papier avec un stylo. Je ne peux pas écrire de la poésie sur un ordinateur. Oui, oui, oui. Mais moi, j'ai plusieurs étapes. Je commence en général par faire un premier jet sur papier que je tape, que j'imprime, que je corrige, etc. Et j'ai des cahiers, j'ai des carnets. Tout raturé. Bon, allez, à moi. Non, c'est très simple. J'ai commencé comme tout le monde avec un stylo et un carnet. Et dès le départ, mes idées allaient plus vite que ma main. Donc, je suis passée au clavier parce que c'était beaucoup plus confortable. Sinon, je perdais le fil. Et puis ensuite, il y a la maladie qui est arrivée et je ne peux plus écrire à la main. Je vais réussir le temps d'une dédicace. Et puis, alors après, je déguste. Donc, de toute façon, je suis condamnée au clavier. Et même la poésie, je l'écris au clavier. Et sinon, il y avait une autre question puisque c'est une question double. Par rapport à la nouvelle, il n'y a pas d'unité de rémunération. Quand on est écrivain et qu'on ne fait que ça, on essaye quand même un petit peu, un minimum, d'en vivre. Et autant le roman, on a un pourcentage qui est à peu près toujours le même chez tous les éditeurs, quelle que soit la taille de l'éditeur, on est toujours dans la même fourchette. Autant la nouvelle, vous allez avoir des éditeurs qui vont ne pas vous payer du tout. Ils vont dire, ben voilà, vous aurez juste deux exemplaires de l'anthologie et puis basta. On va avoir du forfait à 20 ou 30 euros, moins l'âge et ça. On peut avoir ensuite des supports. Alors par exemple, une municipalité qui va vous demander un texte pour... Ils ont des budgets, donc ça peut aller... Une fois, j'ai gagné 500 euros avec une nouvelle. Énorme. Voilà, c'est le truc rarissime. Mais on ne sait jamais à l'avance. Et donc du coup, moi, j'ai pris le parti que ce n'était pas avec mes nouvelles que j'allais vivre. J'ai un peu plus de chance d'en vivre avec les romans, déjà. Et donc les nouvelles, c'est limite du cadeau. Les micro-nouvelles, c'est carrément du cadeau et les poèmes, pour moi, c'est aussi du cadeau. Donc en général, c'est quand j'ai envie, je les balance ici ou là. On parlait de techniques d'écriture. Est-ce que certains d'entre vous utilisent les logiciels dictaphone type dragon, ce genre de choses pour écrire ? Je ne connais pas, je ne sais même pas ce que c'est. Ah non, je n'ai jamais essayé. Moi, le clavier que j'utilise sur mon smartphone, c'est Swipe plus Dragon. Donc, je peux dicter une partie, mais en fait, je ne trouve pas ça super intéressant. Moi, j'ai connu des auteurs qui ne le faisaient pas par choix parce qu'il y avait des problèmes de motricité et qui me disent que c'est très bien. Personnellement, je ne suis pas capable de redonner mes pensées au niveau de l'oral. J'ai essayé, justement, mais je n'y arrive pas. Quand je suis face à l'enregistreur, je bloque, alors que pourtant, quand il est éteint, avant d'écrire, souvent, je me répète les scènes, donc je les joue et donc je prononce les dialogues, je fais tout à l'oral et puis dès qu'il y a un truc pour enregistrer, il n'y a plus rien qui sort. Mais quand tu comptes, pourtant, c'est pas pareil ? J'ai même des nouvelles que j'ai écrites et que j'ai adaptées ensuite en compte. Je l'ai réécrit entièrement parce que c'est pas la même chose. Et à la limite, je me mets juste des mots-clés ou des trames parce qu'il y a une part d'improvisation dans le compte. Tu ne peux pas te figer. Tu n'es pas en récitation. Tu es en compte, tu as un rapport avec le public. Je disais, moi, pareil, exactement, comme Nathalie, je peux avoir des idées et puis à partir du moment où on appuie sur la touche REC, c'est tout blanc. C'est tout blanc. Je pense que c'est une question déjà d'entraînement d'habitude et puis aussi de manière d'écrire parce que, effectivement, dans un roman où on va décrire lentement une scène, où on va construire des personnages, je pense que ça peut se faire. Dans une nouvelle, on va peut-être être beaucoup plus... On a beaucoup plus besoin de concision. On ne va pas se laisser aller à raconter l'histoire de la même manière. Après, je ne sais pas. Je me dis que peut-être un jour, avec l'évolution de mes mains, je serai condamnée à m'y faire. Je ne sais pas. Peut-être que d'ici là, on te mettra des... Voilà, si on met une connexion orale, ce sera plus pratique. Karim disait, mais pas très fort, organiser les pensées. Je crois qu'il y a de ça aussi. Quand on écrit, là, je parle, j'hésite, je cherche mes mots. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire. La création d'un texte, c'est autre chose. Pour moi, ça se passe au niveau des doigts et de l'acte. Ça commence là. ça, je préfère en parler à quelqu'un, en fait. Dire à quelqu'un, voilà, je vais écrire ça. Il y a un retour, il y a quelque chose. de parler à moi de ce que je vais faire et raconter directement l'histoire toute faite. ça supposerait que l'histoire, elle est déjà écrite dans la tête. Moi, c'est un peu comme ça. Moi, mes histoires ne sont pas écrites dans ma tête. Il y a des moments où je me mets, je sais que je vais écrire quelque chose, je me mets devant mon clavier, je ne sais pas ce que je vais écrire. et je commence mon histoire et elle se fait au fur et à mesure. Je pense qu'on a aussi un entraînement qui vient de la façon dont on a appris à écrire et où ça passe directement parce qu'on a tous été à l'école et on a appris à prendre des notes, etc. Donc, c'est ce qui vient le mieux parce que c'est ce qui est le plus ancien dans notre façon de travailler. Puis en tant qu'auteur, on est quand même, pour la plupart, plutôt des introvertis, des gens qui pensent plus que nous parlons. Je parle principalement de moi mais je sais que pour beaucoup d'auteurs et la majorité des auteurs, c'est ça. Donc, effectivement, passer de la tête aux mains, c'est silencieux, c'est discret et c'est pas envahissant, ça envahit par l'environnement. Alors que d'utiliser un média où il faut parler, où il faut faire du bruit, pour moi, c'est plus difficile. Et puis en plus, quand on écrit avec de la musique, ça doit être, je ne sais pas ce qu'a fait le logiciel, s'il enregistre. Est-ce qu'il comprend ? Moi, je ne fais que avec la musique. Je ne peux absolument pas écrire si je n'ai pas de musique parce qu'elle me sert de paravent, en fait. C'est un paravent par rapport à l'environnement. S'il y a un moindre bruit qui ne soit pas de la musique autour de moi, je ne peux pas écrire. Oui, c'est variable. La musique, tu parles d'utiliser la musique. J'utilise la musique pour réguler un peu mes émotions, comment je me sens. Et le silence, c'est bien aussi, parfois. Il n'y a pas de règle. Je n'ai jamais vraiment observé ça. Peut-être que je vais le faire. Maintenant, je vais me poser la question. Il y a des moments où je commence et j'ai besoin d'avoir un fond et je sais exactement quel genre de fond je veux. Ça n'a rien à voir avec le contenu du texte, pas directement. Et puis, il y a des moments où c'est ce qu'il y a et ça peut être du bruit aussi. Ça peut être dans le métro, ça peut être n'importe où. Du moment que j'arrive à me concentrer sur ce qui se passe dans ma tête. J'ai écrit quelques textes sous influence musicale où vraiment, je me passais un ou deux morceaux en boucle parce qu'ils étaient vraiment liés intimement au texte. Mais sinon, il peut m'arriver pour faire vraiment la coupure entre la vie quotidienne et la phase d'écriture de me mettre un petit peu de musique tout en faisant du puzzle sur mon ordinateur. Et puis, voilà, je vide la tête. Après, je coupe tout. Il me faut du silence. Il faut du silence parce que je ne suis plus sur terre quand j'écris. Je pars là-bas, je pars dans mon texte et il ne faut pas venir me parasiter. Et même la musique a été un parasite. Je travaille pratiquement tout le temps en musique. Je traduis en ayant un fond musical. De préférence, pas avec des paroles en français. Sinon, ça me gêne. soit que des instrumentaux de la musique classique, etc. Soit en anglais parce qu'il faut que j'écoute un peu plus pour comprendre. Pour écrire, ça dépend. C'est souvent... C'est plutôt ce qui correspond à mon humeur qu'au texte, en fait. Si j'ai besoin de quelque chose pour me donner la pêche ou si j'ai besoin de quelque chose de calme, c'est plutôt ça. Je me sers aussi à des logiciels, des sites sur lesquels on peut avoir des bruits de fond, on peut avoir un bruit de café, des gens qui parlent, un broie, on peut avoir... Oui, oui, non, non. Un train, les bruits du train, des choses comme ça, les bruits de la pluie, c'est rigolo. Non, c'est effectivement quand tu parlais d'instrumentaux, moi, il ne faut pas non plus de voix. Parce qu'autrement, si c'est du français, ça va m'interpeller. Et si c'est de l'anglais, pareil, c'est essentiellement des instrumentaux. La musique du film. On a fait le tour un petit peu, quelque chose à ajouter, des questions ? Ça fait un peu archaïque, il faut venir au micro, c'est très... Quand vous trouvez une idée originale, un univers pour y placer vos nouvelles, est-ce que de se limiter au format nouvel qui est assez court en taille, vous n'avez pas un regret, voire même un deuil de tout condenser, de ne pas avoir assez gratté l'idée ou l'univers ? Ou est-ce que vous y revenez après plus tard ? Moi, j'aime bien avoir des... J'aime bien changer des... Ce n'est pas des univers ou des nouvelles, c'est quand même assez rare, c'est plutôt des idées, des personnages, des flashs. Mais on a toujours la possibilité de réécrire une ou plusieurs nouvelles. Par exemple, je vais présenter ça que j'avais édité qui s'appelle... Un auteur qui s'appelle Elisabeth Ebori. C'est que des nouvelles qui sont différentes, qui se disent séparément, mais ça se passe plus ou moins dans le même univers qu'un univers fantastique avec des thèmes récurrents et des personnages qui sont récurrents. Mais c'est complètement indépendant. on peut les lire séparément dans l'ordre qu'on veut, mais ça reste... Donc, on peut faire... On peut, si on a envie de s'attacher à, comme tu dis, un univers, on peut très bien écrire autre chose. On peut passer un roman si tout d'un coup on s'attache plus. Moi, dans mon écriture de nouvelles, c'est plus... Je veux chercher quelque chose de différent à chaque fois. Je n'ai pas envie de réécrire la même chose. Je n'ai pas envie de réécrire les mêmes personnages. Donc, ça me gêne absolument pas. Au contraire, c'est un moyen de creuser un peu plus, d'expérimenter. Ça dépend des nouvelles. Je pense que... Moi, le plaisir que j'ai écrit des nouvelles, c'est justement que je peux faire des choses complètement différentes à chaque fois. et c'est des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas mais qui me permettent beaucoup, beaucoup de liberté dans l'écriture et dans l'expression. Après, je ne sais pas. Moi, j'aime bien quand même qu'il y ait une fin parce qu'effectivement, j'écris plus facilement des romans et que souvent, dans le roman, il y a une fin. Bêtement, j'imagine que quand j'écris une nouvelle, j'écris un petit roman. C'est un peu faux. C'est même très faux comme idée. Mais j'ai quand même encore ce réflexe. Moi, je n'ai pas ce genre de regret parce qu'en tant que lecteur, je préfère vraiment les formats courts. Je trouve que les textes que je préfère en SF ou autre, c'est très souvent des nouvelles ou des novellas. Une novella, ça fait 200 000 signes. Un petit bouquin. Mais c'est vraiment ce que je préfère. Donc, je n'ai pas de regrets. C'est vrai que j'aime la concision, j'aime la précision. J'aime que ça... En matière musicale, les gens que j'apprécie le plus, c'est les gens qui sont auteurs de leurs textes. Je trouve que pouvoir raconter, écrire un texte ou un poème et avoir un personnage de l'histoire en 10 lignes, j'ai vraiment de l'admiration pour ça. Je vais dans le sens de Sylvie, sans surprise, puisque j'avais déjà un petit peu répondu à ça. qui a un présupposé dans la question comme si le but, c'était de rester le plus longtemps possible parce qu'on aime. J'ai des amis que j'aime vraiment beaucoup, que je vois très peu. Et c'est comme ça qu'on est bien, parce qu'on se voit sur des moments très bien, très chouettes, choisis. s'il y a un début, il y a une fin et puis on se revoit après. C'est plongé, l'immersion, c'est un des plaisirs de la lecture, mais ce n'est pas le seul. Il y a certaines nouvelles que j'ai écrites qui sont très dures et ni moi, ni les lecteurs n'ont envie d'y rester plus longtemps que ce qui a été nécessaire pour raconter. Sinon, les nouvelles qui sont dans le même univers que le roman viennent le compléter et l'enrichir. Par exemple, ça va être une légende liée à quelque chose qui apparaît de façon vraiment très secondaire voire tertiaire dans le roman. Il y a par exemple une nouvelle, dans le roman, il y a une statue aux bras brisés dans un oratoire et il y a une nouvelle qui raconte comment cette statue a été créée et pourquoi elle a les bras brisés. Ça se passe très 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 longtemps avant et ça fait partie de la légende familiale et quand on est dans le roman, on se rend compte que par rapport à la vraie histoire de la statue, le temps ayant passé, la légende, elle a été un peu déformée. Donc, c'est... Enfin, voilà, j'ai une grosse démarche historienne en fait par rapport à mon écriture. J'aurais voulu avoir le talent d'écrire des romans historiques, je crois. La peur de l'anachronisme m'a bloquée donc j'ai pris le pouvoir ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Tu devrais pas avoir peur, tu sais, ça les gêne pas, les gens qui écrivent des romans historiques. Je suis super perfectionniste et exigeante avec moi-même. Donc, voilà. En plus, les époques qui m'intéressaient, il n'y a pas de documentation donc pour reconstituer, c'est dur. Ouais, mais non, je suis... C'est bon, j'ai trouvé mon chez-moi maintenant et je suis heureuse chez-moi. Je n'ai pas plus trop besoin de ce qui est ici. Un peu avant l'an 1000. Oui, on va peut-être... Alors là, je vais faire la partie technique. technique. Donc, en général, on compte une nouvelle. C'est un texte d'à peu près 50 000 signes. Alors, ça ne va pas parler, mais ça va aider... Enfin, malheureusement, oui. Une dizaine de pages Word, ça sera une nouvelle. 35 000, 50 000, oui. À partir, on va dire, d'une centaine de pages Word, on arrive... Non, cinquantaine de pages Word, on arriverait à la nouvelle. Et à partir de 150 pages Word, on arriverait au roman, grosso modo. tu peux la formater comme tu veux. Oui, donc, c'est très... Ouais, disons que... Disons que sur... Disons que sur un livre comme ça, on va dire, une cinquantaine de pages, on va faire une nouvelle. Après, ça commence à... Mais c'est très variable, parce qu'il y a... En littérature générale, il y a des romans qui font... Qui vont faire une cinquantaine... Qui en fait font 200 000 signes et qui sont dénovés là. Mais personne ne le dit. Disons, on va dire, entre 100... Entre 50 et 80 pages de ce format-là, ça te fait une nouvelle. Même en dessous, tu vas avoir une nouvelle qui fait une page. Un bouquin d'Annie Arnaud, c'est 200... C'est 250 000 signes, 200 000 signes. C'est très bien aussi, mais c'est... Tu as... Amélie Nothomb. Disons qu'en littérature générale, on va avoir tendance à appeler ce que nous, c'est vraiment littérature d'imaginaire, on va classifier en nouvelles, novellas et romans. Donc on va dire qu'on est plus exigeants, tout simplement. Oui. Disons que si tu peux en mettre... Si tu peux en mettre 10 là-dedans, c'est que c'est des nouvelles. Si tu peux en mettre que 3, ça va faire des gros gros... Ça peut aussi des nouvelles, mais des nouvelles... Le truc, c'est que les anglo-sassons ont des catégories, parce qu'il y a des catégories pour les prix. Donc vous cherchez prix Hugo, par exemple, et vous aurez en signe la catégorie, la longueur pour la nouvelle, la nouvellette et la nouvelle. c'est 30 000, 75 000 et jusqu'à 200 000 pour la nouvelle. Et c'est en fait de là que viennent les classifications, parce qu'elles existent dans une utilité éditoriale et pour l'attribution de catégories dans des prix. Il y avait une question d'ailleurs tout à l'heure sur les tailles préférées. j'attendais la réponse des copains que je n'ai pas eu. Moi je m'en fous, un texte peut faire une page comme 50, quand je l'ai fini, je l'ai fini, quand je n'ai plus rien à dire, enfin quand je considère que j'ai fait ce que je voulais faire, bon, s'il doit faire une page, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas rajouter des personnages pour faire, tiens, l'éditeur ne peut pas aimer. Moi je me suis souvent retrouvée autour de 10 000, 15 000 signes pendant très très longtemps, maintenant plus, plutôt 20 000, ça va mieux, mais quand je fais le travail de relecture, j'ai plus tendance à enlever, enlever qu'à rajouter, vraiment enlever et quand il n'y a plus rien à enlever, c'est peut-être fini. C'est exactement ce que disait Saint-Exupéry, un texte n'est pas terminé quand on a fini de tout écrire à l'intérieur, de tout ajouter, mais une fois qu'on a fini de tout retirer. Non, c'est ça. Ils l'ont peut-être dit tous les deux, ils l'ont peut-être dit tous les deux de façon différente. Moi, pour les nouvelles, c'est autour de 35 000, 50 000 signes, donc entre 10 et 15 pages. Et pour les romances, en général, le manuscrit fait 450 000, toujours, entre 450 000 et 470 000, et le livre fait 600 000 ou 700 000 signes. Donc, en fait, j'en rajoute. 471 000. 471 000. Le problème que j'ai avec les romances, c'est que ceux que j'ai faits, ils sont longs. Ils font la saison des singes et l'empire du sommeil, c'est deux tomes qui font 600 000 signes. Et la suite de haute école, si je la termine un jour, c'est pareil, le premier fait 750 000 signes, donc c'est quand même le suivant, là, je rame parce qu'il est de plus en plus long et ça me plaît pas du tout, mais c'est comme ça. Je crois qu'il ne faut pas se poser cette question, il faut vraiment écrire, enfin, pour le plaisir de l'écriture. C'est pas à l'avance, c'est-à-dire que quand j'écris, j'ai une espèce d'idée vague de la longueur, mais c'est très vague. C'est pas rapport à la question que tu posais, je veux dire, c'est que c'est comme quand tu écoutes un morceau de musique, est-ce qu'il est mieux s'il fait une minute ou 17 minutes ? Il y a des contraintes éditoriales après, par exemple, on sait qu'un roman pour la jeunesse, il faut qu'il fasse 250 000 à 300 000 signes parce que les jeunes, parfois, un gros pavé, ça va les effrayer, donc ce qu'on disait hier, en fait, ils vont plus aller vers des ouvrages pas trop épais. alors qu'après, il y a des collections, un roman, c'est normalement 600 000 signes, entre 450 000 et 600 000 signes, on peut aller jusqu'à 800 000 et puis quand on arrive avec, bonjour, mon roman, il fait un million de signes, ah ben non, tu vas dégraisser, donc mon Dieu, qu'est-ce que je vais enlever ? C'est là qu'on est content d'avoir un directeur d'ouvrage qui nous guiderait quand même. des fois, tu peux pas couper. C'est vraiment des trucs d'éditeurs, d'éditeurs qui se plantent généralement parce qu'après, quand Harry Potter arrive avec ses 100 000 tomes et ses 800 milliards de signes, tous les mômes accrochent comme ils ont jamais accroché, donc c'est vraiment pas, c'est des conventions, c'est pas, tu regardes dans la littérature, t'as des textes très courts qu'on n'oubliera jamais puis t'as le rouge en maquin où t'as 90 000 tomes. En fait, les éditeurs, ils essayent de, c'est aussi les commerciaux d'ailleurs surtout, essayent de formater tout ça mais la création, elle est libre, elle a tendance à exploser les cadres. Donc voilà, on fait, l'histoire, c'est pas nous qui choisissons de base ah bah tiens, je vais faire un million de signes. Non, on a une histoire à raconter, on la raconte et puis des fois, il y a des histoires qui ont une plus grande envergure donc il faut plus de temps pour tout mettre en place, pour raconter, etc. et il y en a d'autres qui sont plus percutantes et qui, voilà, il y a des textes à chute, il y a des textes, il y a des sagas, il y a, enfin, c'est tellement varié donc c'est parfois compliqué de réussir à rentrer dans les cases. et s'il n'y a plus de questions, on va libérer notre belle brochette de nouvelles listes donc c'était vraiment un plaisir d'avoir cette table et voilà, on va continuer le festival donc merci à vous. merci à vous. Applaudissements Merci.